En 2014, il était difficile d'imaginer un champ de tirs ordinaire qui serait transformé en un centre de tests et de certifications à part entière pour la technologie de transport révolutionnaire d'utiliser l'extrême technologie. Alors, à l'idée de l'ingénieurie du concepteur en choc, à la télévision, quelque chose a été créé en lui qui a fait les deux grandes entreprises modernes du 20e siècle qui ne sont pas capables de réaliser. Dès le début, lui et un petit groupe de participants ont commencé à travailler pour transformer le champ d'utiliser à un niveau de résultat, un centre de tests et de démonstration de la technologie et de discussion de technologie sans médecine. En de l'équipe, Stray World Community et le nouveau système international d'établissement de technologie en rejoint le projet au-dessus de l'ingénieur. Cela a signé le client moins trop. Déjà, les premiers tests du module du transport à part entière ont été effectués sur la piste de l'ingénieur dans le niveau de l'État. Ce qui ne croyait pas à l'existence de transports qui nous rends compte, qui ont personnellement discipliné leur groupe en assistant à un festival, éco-démoins, pratiques en vie et en vie. C'est-à-dire qu'il se lance dans la grande bourse de transports en se présentant à la célèbre croix commerciale de transports qui nous rends le dernier en 2016. Avec tous les deux décennements d'entreprise de surprendre des 140 premières, on a eu trois ans d'innovation d'environ 130 marchés sur une diversité extérieure de 220 m². La technologie qui a cessé de beaucoup d'intérêt et est une des points de mobilisation pour les plus grands en fait, l'éducation de la population et de l'éducation de l'éducation de l'éducation, des personnes, du monde. Depuis lors, l'intérêt que la technologie a exclué. Elle a été massivement reprise par des médias et travaillé de nombre de l'éducation de l'éducation. de l'éducation de l'éducation a remonté à plus de 10 événements entre l'éducation et l'éducation et en l'éducation, en termes de l'éducation. En 2016, Qu'est-ce qu'un temps pour une toute éducation ? Il faut dire que l'éducation de l'éducation de l'éducation Merci. 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 Bonsoir. Bonsoir à tous et bienvenue à cette présentation quotidienne où nous parlerons du transport à cote, la technologie du transport à cote, la technologie du Niski String Technologies. Alors, aujourd'hui dans ce webinaire, nous parlerons des sujets suivants, le transport à cote et ses avantages, les facteurs négatifs de l'homme conduisant ainsi la destruction de l'environnement, les problèmes, risques et sécurité des systèmes de transport actuels. Nous verrons les possibilités et les perspectives du système de transport innovant qui est en train d'entrer sur le marché du transport. Je vous montrerai comment vous pouvez contribuer à l'avènement de ce transport écologique. Quel avantage, perspectives et bénéfices vous tirez de votre participation à ce magnifique projet? Alors, nous verrons aussi enfin les dernières nouvelles du projet qui sont toujours très, très attrayantes pour tous ceux qui décident de nous rejoindre dans cette belle aventure. Alors, d'abord, je suis Donatien Girard et je rejoins le transport à cote en 2010. Et là, vous avez mon numéro de téléphone où vous pouvez toujours me contacter pour quel que soit le souci concernant ce projet. Alors, qu'est-ce que use la transport? Il s'agit ici d'un système de transport qui se déplace au-dessus du sol, qui dirait la cote à haute résistance. Permettant ainsi d'éviter les embouteillages car il est au-dessus du sol, la pollution car il est à l'énergie alimentaire, l'électricité et autres gaz respectueux de l'environnement, et aussi traverser les frontières parce qu'il peut être construit sur n'importe quel type de terrain avec n'importe quel type de climat. Alors, ce système de transport regorge de quatre points majeurs en termes de transport. Les solutions de transport que UST offrent sont sécurisées, écologiques, économiques et en une vitesse de déplacement qui va jusqu'à 500 km par heure. Alors, voici ces quatre points que nous venons de citer, résumés en images. Et ce sont les problèmes, donc, auxquels le transport à cote UST vient apporter des solutions. La destruction de la nature. Regardez-vous même les lignes de transport que nous faisons aujourd'hui. Nous avons besoin véritablement de détruire la couche fertile du sol et la faune et la flore. Les embouteillages. Voyons le problème de pollution et aussi les accidents. C'est l'un des défis pressants du secteur des transports d'aujourd'hui. Il est l'un des défis pressants du secteur des transports aujourd'hui, autant pour moi, c'est la croissance de la population dans les grandes villes. L'utilisation croissante des transports aggrave les problèmes de congestion, de trafic, d'accidents et même de pollution. Alors, voici quelques tentatives des solutions existantes aujourd'hui, mais qui sont toujours avérées inefficaces. Alors, qu'est-ce que Unisq Street Technologies offre ? La compagnie propose plusieurs modèles de véhicules, toutes solutions simplifiées pour le transport de passagers. E-wind, E-bike, E-bus, E-truck. Alors, cette compagnie propose aussi plusieurs solutions simplifiées pour le passage des passagers, comme ceci qu'on peut voir, l'U-car, l'U-bus, l'Uni-flash, l'Uni-compte et l'U-trans pour le transport des marchandises. Ici, nous avons quelques images qui montrent ces différents modèles de transport. Ici, on a un Unisq 8, qui est un véhicule électrique léger, monorail, faible capacité. Le véhicule Unisq Wind est l'une des solutions les plus abordables pour la communication de transport avec les zones peu peuplées et éloignées, ainsi que les régions au terrain difficile. Ici, nous avons un Unisq Bike, qui est un véhicule de tourisme hors-bord monorail avec capacité de 2 places. Et sa vitesse peut aller jusqu'à 150 km par heure. Je suis content parce que ce transport est... C'est le transport que nous attendions tous. Heureusement, nous sommes déjà en train de toucher la faim véritablement. L'Uni-Bike, ici c'est le modèle Unisq Bike, qui est un véhicule électrique de tourisme, qui est destiné au transport urbain et inter-urbain. Il peut aller jusqu'à 150 km par heure et prendre jusqu'à 14 places. Donc ici, c'est un autre modèle de l'Uni-Car. La vitesse de croisée, c'est toujours 150 km par heure. Et là, on a l'Uni-Car version tropicale, qui est améliorée pour un fonctionnement dans les climats chauds, et une humidité élevée afin de fournir un environnement confortable pour les passagers. L'Uni-Car tropicale, regardez comment c'est beau. Très, très magnifique. Et là, nous avons une photo qui montre le curateur régional du Cameroun, qui est dans cette Unis-Car tropicale. C'est vraiment magnifique avec un autre leader, là, du Croix du Nigeria. Si nous avons un véhicule électrique de tourisme suspendu en roue, sur roue en acier conçu pour le trafic urbain, inter-urbain et de marchandises, sur une distance allant jusqu'à 10 000 km par heure. 10 000 km autant pour moi. La distance et la capacité de cet engin est 6 places. Sa vitesse, jusqu'à 500 km par heure. Le fonctionnement d'un flash pendant 25 cas permettra d'économiser jusqu'à 22 000 tonnes de carburant, avec un coût de 20 millions de dollars. Toujours une autre photo devant des leaders qui placent très fièrement devant un Unis-Car, un Unis-Flash autant pour moi, avec le CEO, l'ingénieur de cette technologie. Alors, ceci, c'est un uniconte pour le transport de marchandises. Le système de transport est conçu pour transporter des marchandises sur les distances de 500 km. Là, c'est un uniconte qui est spécialisé dans le transport de marchandises en vrac, avec une vitesse allant jusqu'à 150 km par heure, avec chargement et déchargement automatique. Alors, l'uniconte est utilisé pour transporter les conteneurs maritimes de 20 à 40 pieds. Et ici, on a Utrans, qui est la solution optimale pour les opérations minières dans les zones minières, les opérations de chargement et de déchargement des terres bioportières. Cela vous permet d'effectuer rapidement et à moins de coûts le transport de volumes importants de matériaux en vrac, tels que le sable et les petits cailloux. Alors, nous avons aussi ce port maritime qui fait partie du projet USKY. Les principaux avantages de l'utilisation du système de transport de marchandises USKY dans les ports. Il permet les besoins de marchandises en vrac liquide et encombrant à distance de 5 à 10 km au plus de la côte. L'amaroage des grands navires ne nécessite pas la création des murs de quais. Les villes linéaires en union avec la nature. Ces pistes jusqu'à y contribuent au développement des villes linéaires. Les villes linéaires peuvent être construites dans les montagnes, dans les zones désertiques et inondées, y compris celles avec un terrain difficile ainsi que des plateaux marins. Une ville respectueuse de l'environnement avec des complexes de transport et d'infrastructures USKY intégrés, utilisant des technologies privétés des rails USKY et des viaducs même USKY. Ici, c'est une U-House, qui est une maison écologique et durable, la seule des migrares arabes unis entièrement construite en bois. qui fait partie également de l'UNISKY. C'est une technologie mis sur pied toujours par notre ingénieur. Les maisons en bois sont une alternative plus écologique et économique que les maisons traditionnelles en briques et en béton. Comment fonctionnent donc cette technologie dont nous parlons ? Vous avez ici la structure du rail avec différentes parties. Vous voyez les ficelles qui peuvent supporter un poids énorme à l'intérieur. Vous pouvez voir le corps du rail, qui est à base de béton flexible. Et grâce à cela, le rail peut être en danger à cause... Le rail, il ne peut être, autant pour moi, à cause des tsunamis, rogans ou tremblements de terre au-dessus du rail. Il y a donc une combinaison de métal, ensemble de combinaisons associées au béton flexible. Et ça a permis à un atelier UNISKY d'obtenir un prévet. Ces types de rails que nous utilisons dans cette technologie sont 5 fois plus fortes et 3 fois plus lisses que les rails conventionnels. Alors, aujourd'hui, nous avons la possibilité de créer 3 types, sur cette base donc, de créer 3 types de structures de trajet. Chacune d'elles ayant ses propres tâches et avantages. Un circuit de rails flexible, qui peut supporter une charge utile jusqu'à 20 tonnes, mode à basse vitesse, 150 km par heure. Nous avons un circuit de rails rigide pour le transport de grands poids et un circuit de rails semi-rigide. Le moteur UNISKY est toujours à côté de la roue. Ceci a été conçu par le docteur ANATOLI UNISKY. Et aussi, il a eu un brevet pour cela. Alors, aujourd'hui, le transport à côte a plusieurs avantages par rapport aux autres systèmes de transport que nous connaissons. OK. Voyons voir quels sont ses avantages donc. Une voiture roule et l'air peine à circuler normalement autour d'elle. Voilà pourquoi la voiture a besoin de beaucoup d'essence pour fonctionner. Les voitures de Formule 1 ont un aérodynamisme de 0,2. Avec les engins USKY, l'air circule normalement au-dessus et en dessous, ce qui permet d'aller plus vite. Et son aérodynamisme est de 0,06. Si le véhicule USKY passe à côté de vous, vous n'allez pas entendre même bouger les feuilles. Le fonctionnement d'un U-Flash pendant 25 ans, comme on l'a dit, peut permettre d'économiser jusqu'à 22 000 tonnes de carburant par an pour un coût de 20 millions de dollars. C'est énorme. USKY surpasse ainsi donc tous les analogues de transport existants dans tous les paramètres technologiques. Le coût pour construire est très bas. La maintenance très basse aussi. La consommation d'énergie basse. Et la capacité est énorme. Ici, nous avons une image qui montre clairement que le transport à côte surpasse les autres systèmes de transport à la fois opérationnels et même projetés. Les 10 fois moins chers que les solutions de transport en perspective, comme le monorail, le champ à lévitation magnétique et le hyperloop. Alors, qui est derrière cette technologie ? A tout seigneur, tout honneur. L'auteur et ingénieur de cette technologie, c'est le docteur Anatoly Edouardovitchi, à qui il a fallu plus de 40 ans de recherche, de calcul et d'expérience pour que sa création voie le monde. Il est scientifique et inventeur. Auteur de plus de 200 articles scientifiques, veut monographier plus de 150 inventions dans les domaines de la construction des transports et de la construction mécanique des industries électroniques et même chimiques. Bien évidemment, aussi fondateur du groupe de sociétés Unisky Stream Technologies. Alors, le premier complexe de rails à cordes de la première génération a été construit en 2001, dans la ville d'Oziori, en région de Moscou. A cette époque, le camion ZIL 131 était utilisé comme module de test. Ses roues étaient en acier et adaptés à une structure de voies ferrées. L'inventeur du transport à cordes a présenté son livre intitulé « Capacité de civilisation de la maison spatiale appelée Planète Terre ». Il a parlé des technologies nécessaires pour une solution globale aux problèmes de notre planète, ainsi qu'elle a suivi les développements progressifs de toute l'humanité. Donc là, nous avons une autre photo du leader Alain, bon fils du Cameroun, qui est le curateur en présence d'un uniflash et notre CEO qui est l'ingénieur et auteur de la technologie. Alors, quelques certificats et brevets que l'entreprise a déjà obtenus. Voyons voir. Un certificat international confirma la gestion, la conformité du système de gestion de la qualité appliquée par USKY, par UST, à la norme internationale ISO 9001-2015, inscrit au registre de l'Agence des certifications TUV Thuringien. Alors, un certificat confirmant la conformité du système de gestion des qualités appliquées par UST, à la norme internationale ISO 9001-2015, a inscrit au registre de l'Agence TUV Thuringien. Le système de gestion de la qualité pratiquée dans la société de conception de projets USKY permet de réduire les risques financiers et d'optimiser les procédures opérationnelles. L'entreprise aujourd'hui a plusieurs brevets et certificats. Vous pouvez tous les retrouver sur le site web de l'esquipointingénieur. L'esquipointingénieur. L'esquipointingénieur développe et fabrique des complexes de transport et d'infrastructures conformément aux exigences internationales, ce qui permet d'adapter les produits de l'entreprise à tous les marchés dans les plus brefs délais. La technologie a été certifiée aux Émirats Arabes Unis en 2021. Le transport raccord aux Émirats Arabes Unis a fait l'objet d'une certification qui a confirmé que cette technologie répondait aux normes de sécurité. L'inspection a touché la structure du trajet, le transport électrique, les supports d'ancrage et intermédiaires ainsi que la station de passagers. Les travaux de certification ont eu lieu au centre USTI chargeur. La certification passée confirme la conformité aux exigences mondiales en matière de fiabilité, de sécurité et de durabilité du transport à port. Sur le long terme, cela simplifiera les processus de décision de coopération pour les futurs clients du monde entier. Uniskin String Technologies Inc. est inscrit au registre des sociétés de bonne foi de Biélorussie. C'est une grande bonne nouvelle, très très bonne nouvelle, pour montrer encore la fiabilité de notre entreprise, qui est un partenaire fiable et consciencieux pour les activités commerciales en Biélorussie et à l'étranger. La Chambre de commerce et d'industrie Biélorussie est une association volontaire de 2500 entreprises qui dépendent, qui représentent tout le spectre de l'entrepreneuriat biélorusse. Uniskin String Technologies Inc. a aussi obtenu le statut d'organisation scientifique. La société a été créée par l'Académie Nationale des Sciences de Biélorussie et le Comité d'État pour la Science et la Technologie de la République de Biélorussie. Vous voyez, plus de 130 brevets dans le monde entier, de la Chine à l'Australie. La technologie a été une renommée mondiale et a déjà été présentée à plusieurs salons d'exposition internationaux de Berlin à Singapour. Alors, une délégation de l'Autorité des routes et des transports de Dubaï a présenté le plan de développement en commun et le modèle Unibike au salon d'exposition InnoTrans à Berlin en septembre 2022. Alors, depuis lors, qu'est-ce que l'entreprise a déjà réalisé ? Il faut savoir que l'entreprise a réussi l'audit annuel des états financiers individuels. Finnexpertise Abelaudit a effectué l'audit conformément aux exigences de la loi de la République de Biélorussie. Finne l'audit et aux règles nationales l'audit. Selon la conclusion des représentants de Finnexpertise Abelaudit, les états financiers individuels reflètent fidèlement la situation financière d'un risque d'économie à tout égard important. Après eux, l'année suivante, la SARL BDO, qui est une entreprise biélorusse et qui fait partie de l'Association internationale des sociétés indépendantes BDO International Limited, la SECURSAL fonctionne depuis plus de 20 ans et occupe régulièrement une position de leader sur le marché des sociétés indépendantes selon le classement du ministère des Finances de la République de Biélorussie. Alors, nous offrons quoi ? Qu'est-ce que nous avons déjà pu obtenir ? Aujourd'hui, l'entreprise a un bâtiment de neuf étages qui est situé dans la ville de Minsk, en République de Biélorussie. Il est destiné à perfectionner les solutions technologiques les plus essentielles et les plus importantes pour notre entreprise. L'ensemble constitué des bureaux à Biélorussie emploie plus de 1000 professionnels ou ingénieurs. Ici, nous avons une image qui présente la zone de production en Biélorussie. Le but est de développer et de tester les plus importantes solutions technologiques et savoir faire clé du transport à côte, fabriquant les accessoires, appareils, composants, essais et autres. Alors, ici, c'est une autre image d'extension de la zone de production en Biélorussie. À côté de cela, nous avons un centre de test en Biélorussie sur près de 36 hectares où plus de 36 délégations gouvernementales se sont déjà rendues. Et nous avons aussi dans cet éco-technoparc des étangs, vous pouvez voir de l'eau là, un étang là où on effectue de la pisciculture pour montrer à quel point ce système de transport est et reste écologique. Notre entreprise aujourd'hui combine 86 bureaux d'études, dont un bureau d'études et technologies spécialisées avec production pilote, 36 bâtiments et structures de 3000 unités de machines et d'équipements, 36 hectares du centre de démonstration et de certification complexe en Biélorussie. Donc, ça c'est en Biélorussie. Maintenant, à côté de cela, nous avons un autre centre de test à Charja sur près de 28 hectares. Ici, c'est l'équipe qui travaille à Charja. Et une très bonne nouvelle déjà donnée par le CEO Hussein Al-Mamoud sur le centre de test de transport à code. Alors, il dit une start-up biélorusse en partenariat avec le centre de recherche et d'innovation technologique a déjà construit des pistes d'essai suspendues pour transporter cargaisons et passagers. Après un test réussi, le gouvernement annoncera la construction de ces routes dans la ville de Charja. Nous avons affaire à Madame Nadesda Kozareba, qui est l'épouse de notre CEO et aussi la directrice générale du Niski String Technologies. Donc, l'équipe du Niski String Technologies est composée de spécialistes hautement qualifiés avec une excellente formation et une expérience de travail avec des projets majeurs dans les plus grandes entreprises. Le centre d'essai, voici une image, centre d'essai. Et ici, nous avons l'équipe de Charja. Donc, pour toute personne désirant y faire un tour, voici les contacts que vous pouvez contacter et demander au rendez-vous. Si c'est pour ceux qui veulent visiter le centre test en Biélorussie. Le magnifique nouveau site web du Niski String Technologies a été renommé. Maintenant, il est ust.inc. Le projet passera aujourd'hui. Le projet aujourd'hui est déjà à une étape où nous tirons vers la fin. Et le projet passera à la 15e étape de développement en début du mois de avril, l'étape 15.1. Nous avons parcouru un long chemin d'un rêve ambitieux à un véritable test d'un projet capable d'améliorer la vie de toute l'humanité. Pendant ce temps, le transport accords a été présenté dans des dizaines d'expositions internationales. A susciter l'intérêt des dirigeants de la communauté scientifique mondiale et de la société Yuskai Transport a conclu des accords de coopération avec la Biélorussie, l'Inde, les Émirats arabes unis, l'Indonésie et de nombreux autres pays. Donc, l'intérêt principal est de prendre soin du bien-être de sa population. À présent, il est temps de faire le pas suivant. Voilà pourquoi le 13 avril prochain, notre projet passera à une étape nouvelle, l'étape 15.1. Ce sera une nouvelle étape dans l'histoire du développement du transport à cordes. En l'honneur de la transition à ce stage, nous lançons une promotion dans les bacs-offices pour des coupons x2. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Donc, quel que soit le bac que vous prendrez, vous obtiendrez le nombre d'actions que ce bac offre par deux. Alors, le PDG de Unis Christine Technologies Inc., Mme Nadezda Kozareva, comme nous l'avons présenté tout à l'heure, a parlé de l'étape 15 du développement du projet, les résultats commerciaux et l'éco-fest. Le 22 mars dernier a eu lieu la réunion. Alors, le 22 mars dernier a eu lieu la réunion attendue des gagnants d'or. Les trois étapes de Skywalk Community Champions Challenge du Kyrgyzstan et du Vietnam avec le PDG de USC Inc., Nadezda Kozareva. Cet événement a eu lieu dans un format en ligne et les partenaires ont passé du temps à cette réunion avec intérêt et admiration sincère et ont posé toutes les questions d'intérêt. Nadezda a répondu à toutes les questions posées par les partenaires et a également discuté en temps réel avec les gagnants des sujets supplémentaires que les invités de la réunion ont soulevés dans le chat de diffusion. Parmi les sujets les plus pertinents qui ont été, qui ont intéressé les triompheurs, ceux qui ont triomphé, autant pour moi, il y avait les dates de fin de l'étape 15 du développement du projet. Les contrats et les commandes pour la mise en œuvre commerciale de la technologie, les opportunités pour les investisseurs, les événements internes de la communauté, par exemple, les cofesses, dans lesquels tous les partenaires attendent de nombreuses innovations intéressantes cette année, et les perspectives de la société pour les 15 prochaines années. Maintenant, notre objectif principal est l'application pratique de la technologie et la réalisation d'essais. À cause des événements indépendants de nous qui se produisent dans le monde, ce processus est un peu retardé. Mais toute la documentation du projet est complètement prête, ce qui signifie que nous sommes à un pas de la transition de la théorie à la pratique. Notre complexe de transport est unique. Le nombre de clients n'ont pas une compréhension en profondeur de sa mise en œuvre, de sorte que chaque contrat est avant tout une question d'information et de justification. Bien sûr, la conception compétente et le travail des ingénieurs responsables de la sécurité et du bon fonctionnement de tous les systèmes du complexe jouent un rôle important. En 2023, un accord majeur a été signé pour une grande piste sur laquelle nous appliquerons toutes nos technologies. Je dis, notre car, chaque partenaire ayant une participation dans l'entreprise est copropriété de cette technologie. En fait, vous pouvez avancer le monde à partager Nadezda à cause arrière-là. Nadezda a également expliqué en détail que, dans le cadre de la mise en œuvre du concept des villes linéaires, des complexes résidentiels et des éléments agro-biotechniques, ainsi que les composants de la bioénergie solaire relique sont déjà conçus et mis en œuvre. Le PDGA a mis l'accent sur la communauté Sklava Community et l'interaction avec les partenaires, ce qui implique l'ouverture et l'honnêteté de l'entreprise à leur égard. Cela se manifeste notamment par les multiples visites de partenaires dans le centre d'essai. La société accorde la priorité à la démonstration des résultats obtenus grâce au soutien des partenaires. En 2022, le retour sur l'investissement et les petits bénéfices sont déjà enregistrés. Les résultats de l'audit seront publiés, sur les actifs sont également augmentés. En 2023, nous augmenterons ces chiffres. Le puissant potentiel de production et intellectuel d'aujourd'hui nous permet de remplir toutes les commandes, et compris il aide à réaliser la piste la plus longue de 100 km à Dinadesda-Cosareva. En conséquence, au cours de la réunion, les participants à l'événement ont reçu des réponses à toutes les questions importantes que l'on peut discuter avec des collègues et échanger des expériences. Les gagnants du challenge ont une nouvelle fois été convaincus par le travail, un large éventail du travail qui a effectué les possibilités du liste Christian Technologies. Et ils ont exprimé leur immense gratitude pour l'occasion d'en apprendre davantage sur les différents projets de la société. Alors, aujourd'hui, je parle de rejoindre le projet, et nous sommes déjà à l'étape 14.3. Le 13 avril, nous passons à l'étape 15.1. Donc, on saute l'étape 15. Vous avez encore la possibilité de rejoindre le projet aujourd'hui, les amis. Faites-le avant qu'il ne soit trop tard. Tout le monde peut investir. À partir d'un montant minimum de 50 $ sur une période de 10 mois sur l'été. Les perspectives d'investissement. En participant donc à ce projet aujourd'hui, qu'est-ce que vous gagnerez? Premièrement, les dividendes. La mise en œuvre réussie du projet vous donne droit à des dividendes. Chaque année, 20 % des bénéfices de l'entreprise seront répartis aux actionnaires en chacun renforcement du nombre d'actions qu'ils détiennent. Le rachat des parts. La direction de la société peut annoncer le rachat des parts. Elle l'a fait en 2018. Et 2020, les investisseurs ont eu la possibilité d'échanger les parts de plusieurs fois rentables. L'héritage. L'héritage. Et le bonheur que nous avons d'appartenir à ce projet. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Facebook, le contact et Instagram. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous souhaite bonne santé. D'ici là, rejoignez-nous. Parce qu'ensemble, nous allons construire le transport du futur.